Mes amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais promis de vous reparler de la fameuse préparation pour la compétition du Portugal, mon premier pro-show en classique physique. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je l'ai teasé à plusieurs reprises, donc il fallait que je sorte cette vidéo rapidement. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tous vos messages d'encouragement sur la dernière vidéo. C'était simplement incroyable de vous lire chacun de vos messages, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube en commentaire. Et même certains m'ont envoyé des mails. J'ai trouvé ça super gentil et je vous remercierai jamais assez pour tout votre soutien, pour tout votre amour. Et encore une fois, merci énormément. Comme vous le savez, vous pouvez me soutenir grâce à mon code promo chez mon sponsor Proziz qui s'affichera à l'écran. Pour toutes vos commandes, vous bénéficierez d'une réduction de 10% plus des cadeaux qui sont ajoutés à votre commande. Donc pour passer vos commandes, je vous invite de passer par le lien en description et d'utiliser mon code promo comme vous vendez sur le site. Alors à présent, rentrant dans le vif du sujet. La compétition au Portugal. Avant toute chose, je tiens d'abord à faire une petite digression. La team NFC. Alors, j'ai jamais parlé de l'histoire de la team NFC sur ma chaîne YouTube. Je pense qu'à l'avenir, je le ferai peut-être pour que certaines comprennent un peu la nature de nos relations avec les garçons de l'équipe. Avant toute chose, nous sommes un groupe d'amis. Un groupe d'amis qui sont passionnés par le bodybuilding, qui se sont rencontrés grâce à ces disciplines. Et cette amitié qui est fraternelle aujourd'hui dure depuis plus de 7 ans. Plus de 7 ans que nous avons commencé cette aventure tous ensemble. On partage les moments difficiles des préparations, des moments de joie. Les défaites aussi quand ça arrive. Les déceptions, tout ça, c'est des choses qu'on partage ensemble. Et on a commencé tous ensemble. Musulmania, la compétition la plus modeste par laquelle on peut commencer. Et je l'ai souvent dit à plusieurs reprises. Musulmania, pour moi, c'est pas une compétition de bodybuilding, mais plus un show. Mais nous avons commencé par là. Et ça dure, cette histoire, depuis même 2016 pour moi. Et aujourd'hui, ça fait extrêmement longtemps qu'on se connaît. Et qu'on partage ensemble cette passion. Et même avant de commencer les vidéos sur YouTube, qui étaient donc en 2017, je crois, on se connaissait déjà bien avant. Et voilà, je pensais que c'était important de recontextualiser un peu ça. Parce que quand les gens nous regardent l'extérieur, vous ne comprenez pas. Nous sommes des amis. On adore le bodybuilding. C'est notre passion. C'est grâce à cela qu'on nous sommes rencontrés. C'est grâce à cela qu'on avance aujourd'hui dans nos chemins respectifs. Et c'est aussi grâce à ça qu'on se retrouve souvent et qu'on partage des moments incroyables avec vous, mais aussi entre nous. C'est une passion pour nous. On est des autodidactes. On a commencé, on a appris. À force de faire des compétitions, on en est arrivé là où nous sommes aujourd'hui. Ça me tenait à cœur de faire cette petite mise au point. Donc revenons à la compétition au Portugal. Comme vous le savez, la compétition au Portugal, c'était ma première compétition en professionnel. Après 4 ans d'arrêt, sans avoir fait de compétition, je voulais me concentrer sur mes études et sur mon avenir professionnel. Sur cette chaîne, j'ai toujours essayé d'être le plus honnête possible, à vous partager ma préparation de façon décomplexée, parfois en euphémisant la réalité pour ne pas paraître vulgaire, mais toujours en vous faisant comprendre l'essentiel. Et donc, c'est ce que je me suis efforcé de faire depuis le début. Et c'est ce que je ferai aujourd'hui et à l'avenir, comme je l'ai toujours fait. Il y a des fois où j'ai douté, je voulais m'arrêter, je vous ai partagé ça. Ça a surpris certains, d'autres l'ont compris, d'autres n'ont pas compris et me sont tombés dessus. Bref, tout ce que j'ai fait, ça a toujours été de façon honnête pour vous montrer mon parcours de façon décomplexée. Et aujourd'hui, encore une fois, je vais me prêter à cet exercice de partager les coulisses que vous ne connaissez pas et qui ont mené à cette situation à peu près désagréable de la défaite au Portugal. Récemment, il y a quelques mois, j'ai connu une montée très forte sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et même sur YouTube aussi, où j'ai été exposé notamment à l'étranger avec beaucoup, beaucoup de médias qui ont commencé à parler de moi. Et je vais être très honnête envers vous, ça a eu un impact, on va dire positif, mais aussi très négatif sur ma préparation et sur moi-même. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne suis pas une machine, je suis un homme. Donc forcément, surtout en préparation, je vais être parfois sujet à des émotions très fortes et parfois je peux perdre en lucidité. Donc ce qui s'est passé durant cette période où j'ai été fortement exposé, c'est que j'ai commencé à accorder trop d'importance à ce qui se disait sur moi sur la toile. Chose qui n'était pas dans mon habitude, sauf que quand il y a des spécialistes, des médias qui commencent à parler de vous et que vous êtes attendus au tournant, j'ai peut-être manqué de lucidité, mais je me suis un peu trop concentré sur ça au lieu de me concentrer davantage sur mon travail. Donc ces gens-là, entre guillemets, ont réussi à rentrer dans ma tête. Ce n'est même pas entre guillemets, ils ont réussi à rentrer dans ma tête et j'ai commencé à me déconcentrer dans ma préparation et surtout j'ai commencé à prendre pour argent comptant tout ce qui se disait sur ces médias et surtout sur certains intervenants. Et ça a été plus fort quand j'ai vu des gens avec qui j'ai échangé, serré la main, aller me dénigrer sur ce genre de pages. Je me suis dit... En fait, ça a eu un impact psychologique assez fort. C'est souvent la stratégie de certains qui vont déstabiliser leurs adversaires en faisant ce genre d'attaque, etc. Ça a payé cash sur moi. J'ai été stupide sur ce coup-là, j'ai écouté trop de personnes qui sont rentrées dans ma tête et donc du coup, j'ai commencé à ne plus écouter les consignes de mon préparateur qui est Essan. J'ai commencé à faire un peu des choses à ma sauce. Et donc, l'histoire du poids, honnêtement, j'aurais pu être au poids plus facilement sans me tuer à faire du cardio matin et soir, matin et soir. Juste ça comme exemple. C'était mon entêtement qui m'a poussé à faire ça. Ce n'était pas forcément nécessaire à ce stade de faire autant de cardio. Mais comme je l'ai dit, on est avant tout des amis. Et le bodybuilding ne passera jamais au-delà de notre amitié. Et donc, voilà, Essan, il me disait ça. Il voyait que je n'appliquais pas. Il restait en retrait. Il prenait sur lui parce qu'on a discuté. Et c'est vrai, notre amitié est bien plus importante que le bodybuilding. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai pas écoutées. J'ai pas appliqué des consignes qui étaient pourtant claires et qui auraient pu me permettre de décocher cette première qualification plus simplement au Portugal. Chose que je n'ai pas su faire. Et ça a un peu dégradé mon physique pour la compétition du Portugal. Et ça m'a aussi beaucoup touché de voir beaucoup de personnes qui n'ont pas accès aux informations en coulisses. Parce que nous, je vous parle de cette histoire parce que j'ai vu beaucoup de gens dénigrer mes amis. Et là, on ne parle plus de bodybuilding. Là, c'est ma famille, c'est mes amis. J'ai vu beaucoup de gens avec mes 10 ans faire des vidéos pour gratter un peu de buzz en nous insultant, en nous rabaissant. Et j'ai aussi vu que beaucoup étaient avec des athlètes que quand ils sont forts, quand ils gagnent, mais quand ils perdent, ils font un peu de bons bons classements. Allez, on leur tombe dessus, on les sacque, on les écrase. Que ce soit moi ou avec d'autres, c'est ce que j'ai pu voir de façon générique. Et ça, c'est extrêmement dommage. Heureusement, pour moi, j'ai une bonne communauté parce que j'ai des gens qui ont été là à me soutenir malgré ce résultat de ce vent, il faut le dire au Portugal. Mais malgré tout, après 4 ans d'absence, pour moi, ça reste un très bon début. En tout cas, j'ai été très reconnaissant envers tous ceux qui me suivent et qui ont été très gentils, qui m'ont donné de la force encore plus, notamment quand je me suis relancé pour la compétition à Londres. Mais voilà, j'ai remarqué aussi qu'il y avait énormément, surtout les pages, les médias. Donc ça, j'ai vu des gens se gonfler le torse en public, raconter des conneries et fantasmer sur les gens à l'étranger. J'ai voyagé, je n'ai pas fait beaucoup de pays, je n'ai pas fait beaucoup de pays bodybuilding, mais j'ai vu ce qui se passe à l'étranger, j'ai échangé avec d'autres gens. Il n'y a rien de miraculeux ailleurs. En France, il y a des préparateurs tout aussi compétents qu'à l'étranger. Arrêtez de fantasmer ce que l'étranger est capable de faire. En France, il y a des préparateurs tout autant compétents que ceux que vous pouvez trouver, je ne sais pas moi, aux États-Unis ou peu importe quel pays vous fantasmez sur le bodybuilding. Il y a des compétents chez nous. Donc pour une fois, puisque certains disent que le bodybuilding français n'est pas représenté à l'étranger, pour une fois, faisons franc ensemble et montons les athlètes français, les préparateurs français pour que derrière, on puisse se dire oui, il y a des compétences en France, il y a des athlètes, il n'y a pas que moi, ils sont très nombreux et très bons dans leurs catégories respectives en France. Et meilleurs que moi d'ailleurs. Donc ça, j'ai trouvé ça très dommage d'avoir cette approche, mais vous allez me dire, ailleurs c'est pareil, mais j'ai trouvé ça vraiment dommage même de voir les gens avec qui j'ai pu échanger, avoir cette méchanceté gratuite à attaquer comme ça les gens sans qu'ils ne connaissent l'histoire derrière. Alors nous, on a pour habitude de laver notre lincelle en famille. On ne va pas du tout prendre la caméra pour dire oui, il s'est passé ça, il s'est passé ci. Non, ce n'est pas dans notre intérêt. Notre intérêt, et surtout ce qu'on fait depuis le début, c'est partager le sport, partager des valeurs sincères et qu'on partage tous. Et moi, de mon côté, comme je l'ai fait depuis le début, je reste sur ma ligne éditoriale. Je vous partage ce que je trouve essentiel et qui peut vous apporter des choses, des clés de compréhension tout simplement pour comprendre ma préparation dans son entièreté. Quand j'avais voulu arrêter, je vous ai partagé les raisons. Certains ont trouvé ça stupide. Je peux le comprendre. Je suis revenu après avoir trouvé des solutions et surtout après avoir pris aussi des risques financés, etc. Et aujourd'hui, de façon tout aussi humble est toujours dans cette même démarche de vous montrer que je suis quelqu'un de tout à fait ordinaire avec ses défauts, ses qualités. Je peux faire des erreurs. Je suis humain. Et le plus important, c'est d'accepter qu'on a fait ces erreurs-là, se remettre en question et travailler pour être bon dans le futur. Et je vous partage ça parce que c'est dans ma philosophie depuis le début sur cette chaîne. Vous montrer comment je vis le bodybuilding. C'est pour ça que j'ai voulu appeler cette chaîne Stéphane Matala. C'est mon nom. Donc, c'est-à-dire que vous vivez avec moi ce qui est mon quotidien dans cette pratique. Donc là, j'ai écouté trop de gens qui me disaient « Oui, il ne va jamais être au poids. Il va perdre trop de volume, etc. » Et donc, j'ai fait n'importe quoi. J'ai passé mon temps à faire du cardio matin, midi et soir. J'ai cramé mon physique. Je n'ai pas écouté les consignes, que ce soit sur la diète ou au moment de la recherche, etc. Je n'ai rien appliqué. Je n'ai voulu en faire qu'à ma tête en pensant que je connaissais mon physique et en pensant que j'allais reprendre du volume avant de monter sur scène. Et malheureusement, les choses ne sont pas passées comme prévu. Donc, si j'avais écouté les consignes, les choses auraient pu être très différentes. Et ça a été un manque de professionnalisme de ma part. Et ça, j'ai assez de recul pour me l'avoir moi-même. Et je pense que c'est très important d'être honnête envers soi-même. Si on va avancer, peu importe le domaine, le plus important, c'est d'être honnête envers soi-même. Donc, je me suis remis en question. Mais tout de suite derrière, je ne pouvais pas rester sur cet échec qui était dû à ma faute. Et c'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, il s'est dit que ce n'est pas une question de physique et que tu le sais tout autant que moi à la fin de la vidéo du Portugal. Donc, je me suis remis en question. Je me suis remis dans la préparation pour Londres. Entre le Portugal et Londres, il y avait seulement trois semaines. Trois semaines. Ce n'était rien. Mais j'ai réussi en trois semaines à sortir un physique plus conditionné. Et d'ailleurs, la lumière à Londres ne rend pas hommage à ce physique. Mais peu importe. J'ai sorti un physique plus conditionné. Légèrement plus volumineux. Mais avec plus de temps, on aurait pu faire mieux. Mais la question du temps est très importante. Et on en parlera dans une vidéo qui sortira prochainement sur la chaîne. Certainement à la suite de celle-ci. Mais voilà, je voulais faire cette mise au point. J'ai vu que des gens étaient assez malveillants. Assez médisants. Quand on est fort, quand on gagne, ils sont derrière. Ici, je parle surtout de ceux qui ont de la visibilité, qui font des vidéos. Soit vous faites des vidéos pour encourager les athlètes de façon honnête. Soit vous n'en faites pas. Ou soit, vous assumez que vous voulez faire du buzz. Et dans tous les cas, il n'y a pas de problème. C'est comme ça en fait la toile. Et je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand je vois des gens retourner leur veste, venir nous cracher dessus quand on perd, quand on ne fait pas le résultat attendu, parce que pour nous, ce n'était pas une défaite. Une deuxième place, surtout dans les conditions dans lesquelles je me suis préparé, avec des problèmes personnels qui ont eu un impact psychologique supplémentaire sur la condition qui était déjà la mienne vis-à-vis de tout ce que j'ai présenté plus tôt dans la vidéo. C'était déjà un bon résultat, on va dire. Pour 4 ans d'absence, c'était correct. Donc, si vous voyez ça et que vous voulez rester surfer sur votre buzz, il n'y a aucun problème. Mais derrière, quand il y a de meilleurs résultats qui tombent, venez pas faire des mielleux à essayer de faire je ne sais quoi pour vous rapprocher comme des rapaces pour encore gratter du buzz. Et ceux qui sont visés par ces paroles se reconnaîtront. Parce que moi, je ne suis pas dans l'optique d'entretenir des relations hypocrites. Je suis tout à fait ouvert à l'échange et au débat, à la discussion, à la remise en question. Mais il faut que ce soit une démarche honnête. Il ne faut pas essayer d'enfoncer les gens, rabaisser les gens. Mais quand tout va bien, vous essayez de vous accrocher pour gratter un peu de lumière sur eux. Ce n'est pas du tout honnête. Et moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. Si la démarche était honnête, à vouloir savoir ce qui s'est passé, à vouloir aussi mettre en avant les ratés. Parce qu'il y en a, c'est du sport. Quand c'est mal fait, il faut le dire. Mais il y a une façon d'approcher les choses. Il y a une façon de communiquer. Et là, moi, j'ai trouvé ça petit. Enfin bref, c'était tout pour cette vidéo. Et encore une fois, je vous remercie énormément pour votre soutien. Et puis, moi derrière, je continue à m'entraîner. Je continue à travailler. Et les années à venir seront meilleures. En tout cas, j'ai beaucoup appris pendant cette préparation au Portugal sur le plan sportif, humain. et professionnel. Parce que maintenant, bodybuilder, c'est mon métier. Et je dois m'y donner à 100% pour n'avoir aucun regret. Mais surtout, pour toujours vous présenter de meilleurs résultats. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera intéressante. Qui fera sans doute un peu couler d'encre. Mais elle sera intéressante. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada